Bonjour chers frères et sœurs, je vous souhaite bon dimanche et je me permets aujourd'hui de m'adresser à vous parce que nous avons beaucoup de sujets à aborder la semaine prochaine. Alors je voudrais prodiguer ici des conseils aussi bien au ministre Charles Blégoudé qu'au nouveau président du FASO, Ibrahim Traoré. Pour ce qui est du ministre Blégoudé, je voudrais lui demander de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire et tout ce qui a trait aux Ivoiriens. Nous avons perdu de nombreuses personnes depuis l'installation d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. De nombreuses personnes nous ont quittés sans que nous ayons une idée concrète, exacte de ce qui les a emportés parce qu'aucune enquête n'est dédijontée. Ahmed Bakayoko, qui était un homme bien portant, en une semaine, pratiquement a disparu. Aucune enquête n'a été menée. Et nous avons vu la mort accidentelle du fils de Charles Konambani. Nous avons vu des personnes disparaître dans des conditions étranges sans que ne soient menées des enquêtes pour que nous comprenions exactement ce qui se passe. Je voudrais ici compatir à la douleur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Mais je voudrais leur demander, au lieu de perdre la foi en Dieu, d'observer ses commandements. Il est bon de prier Dieu, mais Dieu nous demande de porter notre croix et de nous mettre à sa suite. Et lorsqu'il nous dit de porter notre croix, il nous demande d'observer ses commandements. Et ces commandements, qui sont utiles dans le contexte de cette guerre hybride que mène la France contre la Côte d'Ivoire et contre les Ivoiriers, cette guerre même qui est menée à travers les faits divers, il faut que nous comprenions ce conseil, cette recommandation du Seigneur Jésus. Soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. J'ai fait déjà des vidéos dans ce sens où je parlais des présentations aux servantes que nous prenons parce que la guerre est hybride. C'est où vous ne pensez pas, d'où vous ne pensez pas, que vient le mal qui va vous faucher, qui va vous détruire. Et l'une des premières des choses à demander aux uns et aux autres, soyez prudents sur Facebook. Parce que beaucoup montrent leurs points faibles. Beaucoup dévoilent leurs familles. Tant que vos familles sont cachées, protégées, eh bien, vous les préservez du tout mal. Ici, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de certaines disparitions tragiques. Nous savons qu'il y a des morts naturelles. Mais il y a des morts aussi surnaturelles. Et il y a aussi l'empoisonnement. Donc, la prudence est de mise. Soyez prudents. Nous disons, Yako, à tous ceux qui ont perdu des personnes chères, qui, cela peut arriver à chacun de nous. Et cela est arrivé à chacun de nous. C'est parce que nous n'en parlons pas sur Internet. Mais il faut que vous compreniez que dans cette guerre hybride, aucun Ivoirien n'est épargné. Aucun. Il suffit que vous ayez des followers sur Facebook, sur TikTok ou ailleurs, vous êtes un danger pour la France-Afrique. Parce que votre voix porte. Et alors, on peut vous faucher quelque chose. Vous frapper à un point sensible. Pour créer un fait divers qui nous détourne de l'essentiel. Je pense que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc, après avoir passé en vue ce contexte politique et aussi ce contexte de guerre dans lequel nous sommes, je voudrais m'adresser ici au ministre, mais aussi à un frère cadet, Blégoudé, pour lui dire que nous sommes sensibles à tout ce qu'il a fait avant de connaître ce qu'il connaît aujourd'hui. Il a été le porte-parole du président Laurent Gbagbo auprès des jeunes. Il a galvanisé les jeunes. Eh bien, il faut être sensible à cela. Et Empateba nous dit le bienfait que vous avez reçu de quelqu'un vous invite à pardonner le mal qu'il vous fait. Mais ici, nous sommes en politique et la politique est une jungle. Même si on pardonne le mal, on reste prudent. Et c'est cette prudence qu'on reproche au président Laurent Gbagbo à ce concert de Yodé et Sirop. Mais il faut de la prudence parce que nous ne savons pas d'où vient le mal dans un pays où la mort est devenue quelque chose de naturel. Comme je l'ai dit, on ne fait aucune enquête pour savoir quelle est la cause réelle de l'avoir de telle ou telle personne. aucune autopsie. C'est le pays dans lequel nous vivons. Et c'est dans ce pays que Blegoudé veut retourner. Alors je lui demande ceci. S'il est malin, il y a une autre option pour lui. Chacun a son étoile et il y a un temps pour chaque chose. ce n'est pas le moment pour lui d'aller en Côte d'Ivoire. Il est libre et il décide d'y aller. Mais moi, devant la face de tous les Ivoiriens et devant Dieu, j'aurais fait mon boulot. pour ne pas subir la pression des uns et des autres, il peut aller aux États-Unis trouver du travail, il parle anglais, il peut attendre son moment au lieu de venir compliquer les choses parce que nous nous battons non pas pour le président Laurent Gbagbo, nous nous battons pour qu'il y ait des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire. Nous nous battons pour le droit de vote des Ivoiriens. Mais nous sommes derrière le président Laurent Gbagbo parce que c'est le seul en qui nous avons confiance. C'est le seul qui même, lorsqu'il sort de prison, dit toujours qu'il n'est pas d'accord. Voilà pourquoi nous disons Gbagbo va, je vais. Pour dire que nous avons confiance en cet homme. Il ne nous dira pas aujourd'hui je signe des accords avec les Russes et demain je signe des accords avec les Français et autres. Il est fidèle à sa parole. Il a dit qu'il ne retient pas disons cette option de se mettre derrière un bloc ou l'autre. Lui, il signe des accords gagnants-gagnants avec les pays qui peuvent lui permettre de prospérer. Alors, ici, je lui dis au ministre Blegoudé pour quelles raisons. Lorsque le journaliste lui a demandé est-ce que vous avez la garantie de rentrer au pays sans être inquiété par les 20 ans d'emprisonnement, le ministre Blegoudé nous a parlé de Benjo, aussi Benjo, je crois, nous a parlé de Koné Katina, nous a parlé du président Laurent Gbagbo lui-même, tous ont été condamnés et ont pu regagner le pays. Alors, je vous l'ai dit ceci. Il nous a dit aussi quand le crapaud est mort, on voit sa longueur. OK, mais le président Laurent Gbagbo a contredit ce proverbe en disant le serpent n'est pas encore mort. Donc, tenons le bâton parce qu'il n'est pas encore mort. Donc, ici, le crapaud est lié au serpent, quoi qu'on dise, que le serpent est encore vivant. Alors, ce que je voulais dire à Blé Goudé dans ce cadre, c'est que Akosi Benjo est sous la couverture d'un grand parti qui est bien huilé, un parti puissant, le PDC-RDA. Koné Katina et les autres sont sous les ailes du président Laurent Gbagbo. Touché à ces derniers, c'est touché au président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi on veut s'en prendre au président Laurent Gbagbo avec une grâce présidentielle qui ne tient pas la route. Nous en parlerons la semaine prochaine. Alors, ceci dit, ils ont des couvertures. Afin Guesan, qui est ce politicien qu'il a évoqué, que tu as évoqué durant l'interview, Afin Guesan n'a pas de couverture. On le voit, il n'a qu'un député à l'Assemblée nationale. Ou s'il, il a moins de cinq députés. Je ne sais pas combien de députés il a, parce que cela ne m'intéresse pas, mais il n'est pas audible. Madame Simone et Yves ont ces personnalités qui étaient avec elle qu'on ne voit plus. Je parle de notre Ferrer Boga qu'on n'entend plus. Pour dire qu'il n'y a pas de couverture, Blé Goudet n'a pas de couverture réelle en Côte d'Ivoire. Il n'est plus sous le parapluie atomique du président Laurent Gbagbo. Il est faible. Et il ne peut pas aujourd'hui dire qu'il peut lutter ou être plus fourbe que Ouattara qui est en train de rechercher Soro Guillaume. Dans quel but ? Parce que Ouattara sait qu'il doit quitter l'arène politique. Et s'il quitte l'arène politique, il aura affronté la Côte pénale internationale. Il a mis Ouremi en prison pour couvrir les comzones. Mais sur le plan politique, quel est le leader qui a conduit cette guerre contre la Côte d'Ivoire et qui doit répondre des crimes à la Côte pénale internationale ? Donc, il recherche Soro Guillaume pour deux options. Soit le condamné à 20 ans d'emprisonnement et l'accusé de tous les crimes dont il doit lui être accusé à la Côte pénale internationale. Ou la seconde option, faire disparaître physiquement Soro Guillaume comme il l'a fait avec Ahmed Bakayouko pour que même une fois à la Côte pénale internationale, on dise que c'est Soro Guillaume qui est responsable de tout. Dans un tel contexte, il ne faut pas y aller. Et si Alassane Ouattara aujourd'hui se permet de courir après Soro Guillaume, c'est parce que Soro Guillaume a été lâché par ses forces qui sont en Côte d'Ivoire. donc il ne bénéficie plus d'un parapluie. Donc il faut qu'il comprenne qu'on ne veut pas qu'ils soient ici les deux agneaux à sacrifier. Après le sacrifice de Gonkulibali et d'Amed Bakayouko, il ne faut pas qu'ils soient les deux que la France Afrique sacrifiera pour mettre le chaos en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que je lui adresse sinon je lui prodigue ses conseils. Il n'est pas obligé de rentrer en Côte d'Ivoire. Il peut faire comme aujourd'hui Zachée a leçu ainsi qu'au mort et attendre que la Providence l'appelle quand tout sera prêt pour se battre pour la Côte d'Ivoire parce qu'actuellement il ne se bat plus pour la Côte d'Ivoire. Il se bat contre la Côte d'Ivoire. Il se bat contre les élections transparentes parce qu'il a choisi pour oncle Alassane Ouattara. Voilà ce conseil que je voudrais lui donner. Il y a cette option qu'il utilise. Maintenant parlant de le conseil que je voudrais donner à Ibrahim Traoré est le suivant. Je voudrais d'abord qu'il prenne connaissance de ce qui se passe. La question fondamentale n'est pas celle de signer des accords avec la Russie, Wagner ou les États-Unis d'Amérique ou la France. je voudrais qu'il écoute d'abord ce propos d'Idriss Déby. du G5 Sahel traîne trop. Il y a peu d'opérations que le G5 Sahel c'est une création de cinq pays en 2014. Évidemment, après le seul pays qui nous a soutenus sur la France et qui continue à nous soutenir aussi sur la France, il y a eu beaucoup de réunions à Paris, à Bruxelles, beaucoup de réunions à Bamako, à Niamey, au Tchad, on a l'opérationnalisation de la force G5 Sahel souffre en fait des moyens financiers et des moyens matériels. Et l'opérationnalisation de la G5 Sahel souffre aussi en fait disons de l'incompréhension au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ne veut pas nous donner un mandat robuste qui nous permette sur le plan juridique une couverture aux pays qui sont engagés dans la lutte alors ici venir au pouvoir au Mnana Faso signifie pour notre nouveau président Ibrahim Traoré rejoindre le G5 Sahel mais pourquoi le G5 Sahel a échoué jusqu'à ce jour? Il faut comprendre d'abord que le G5 Sahel a été créé en février 2014 et Blaise Compaoré a quitté le pouvoir a été chassé du pouvoir le 30 octobre 2014 essayez de comprendre pendant tout ce temps Blaise Compaoré collaborait avec la France et le Burkina Faso n'était pas attaqué par les terroristes mais les autres pays étaient attaqués par les terroristes quand la France a compris que Blaise Compaoré après 25 ans de pouvoir ne pouvait plus tenir la route G5 Sahel a été créé et ici Idriss Déby nous dit c'est la France seule qui aide le G5 Sahel et beaucoup de réunions sont faites mais il n'y a pas de résultat pourquoi? parce qu'il faut comprendre que derrière le terrorisme il y a les armes qui sont vendues il y a l'industrie des armes en France qui a 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires si on met fin aux attaques aux guerres les terroristes ne vont plus acheter les armes les pays ne vont plus acheter les armes et on demande au G5 Sahel de s'autofinancer alors ces pays du G5 Sahel sont condamnés comme sissif à aller sur la montagne et puis voir la pierre rouler au bas de la montagne pour recommencer ce boulot voilà et ainsi ça fait vivre les industries d'armes ça fait fonctionner les industries d'armes donc le problème ici ce n'est pas de dire qu'on a signé des accords avec Wagner ou avec les Etats-Unis non Damiba a pris le pouvoir à Roche-Caboré parce qu'il dit que les terroristes avancent toujours et que ce problème n'a pas été résolu le groupe Ibrahim Taoré a pris le pouvoir pour signifier et a dit que nous avons un problème d'intégrité territoriale qu'il faut protéger les territoires il faut protéger la vie des personnes voilà le problème crucial qui est posé le peuple veut être protégé peu importe avec qui il veut signer les accords mais puisque le peuple a constaté qu'au Mali les résultats avec Wagner sont satisfaisants le peuple a réclamé la Russie aujourd'hui on nous parle d'Ibrahim Taoré et des Etats-Unis d'Amérique parce que nous savons que lorsque Damiba est arrivé il était prêt à affronter le peuple à bercer le sang parce qu'il devait respecter les accords qu'il a signés avec Alassane Ouattara les Etats-Unis d'Amérique et autres donc pour ne pas que le sang verse aujourd'hui Ibrahim Taoré est obligé de respecter ces accords comme Damiba l'a dit respecter les accords de la CDAO et la question qui se pose comme vient de le dire Idriss Déby la question qui se pose c'est que ses pairs ses aînés se sont plaids à l'ONU aux Etats-Unis d'Amérique pourquoi ? parce que les Etats-Unis d'Amérique refusent que le G5 Sahel les 5000 soldats du G5 Sahel soient mis sous le chapitre 7 de l'ONU c'est à dire parler d'un mandat renforcé est-ce que dit Idriss Déby est-ce que sur le plan juridique sur le plan financier et bien ces pays puissent être protégés parce qu'ils ont de maigres moyens pour affronter les terroristes alors que le chapitre 7 de l'ONU permet d'arriver à une pérennisation des financements c'est à dire le G5 Sahel sera toujours financé c'est la question qui se pose si les Etats-Unis d'Amérique disent qu'ils veulent signer des accords qu'Ibrahim Taoré ne doit pas signer des accords à Eva Agner mais permet une pérennisation de la force G5 Sahel permet la pérennisation des capitaux plutôt et bien le problème ne se pose pas parce que on ne veut plus assister aux attaques des terroristes au Burkina Faso et le Mali qui s'est retiré du G5 Sahel obtient des résultats pendant que ceux qui sont G5 Sahel n'obtiennent pas des résultats parce que la France gagne il faut le dire il y a un conflit d'intérêts je veux qu'on protège contre des terroristes or les terroristes me font vivre voilà la question qui est posée alors ici il ne faut pas aborder cette question avec émotion nous peu importe les leaders politiques qui viennent à la tête du Burkina Faso ce que nous voulons nous voulons que le nord du pays soit protégé que les Burkinabés soient protégés comme Blaise Compa aurait à protéger les Burkinabés pendant 27 ans on ne sait pas quels sont les accords mais on demande à Ibrahim Taoré de ne pas entrer dans ces accords qui ont fait montrer disons le Burkina Faso comme disons le nid des terroristes il faut que les Etats-Unis publiquement acceptent de mettre le G5 Sahel sous le chapitre 7 de l'ONU de telle sorte que le Burkina Faso n'est plus à dépenser de l'argent à chaque fois pour lutter contre les terroristes mais qu'il y ait une pérennisation des capitaux et comme le président Laurent Gbagbo a dit lors de son interview au Ghana il ne cherche pas à se mettre derrière un bloc ou l'autre derrière la Russie ou l'autre et Poutine est d'accord Poutine dit qu'il est pour des disons un marché libre il n'oblige personne à venir vers la Russie mais les Etats-Unis d'Amérique et les Occidentaux ne doivent pas aussi obliger les pays à signer des accords avec eux ce que nous voulons c'est des résultats et c'est la seule chose qui puisse permettre à Ibrahim Taoré d'aller à des élections transparentes et libres au Burkina Faso et pour ne pas se voir lui aussi renversé parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis pour les Etats-Unis d'Amérique pendant que les Burkina B continuent de mourir s'ils pensent qu'aller vers les Etats-Unis d'Amérique lui permet de sauver la vie des Burkina B et bien il n'y a pas de problème si ça lui permet de mettre le G5 Sahel sous le chapitre 7 de l'ONU il n'y a pas de question il n'y a pas de problème on veut des résultats que ce soit avec la Russie que ce soit avec les Etats-Unis d'Amérique on veut des résultats c'est ce qui est essentiel donc le reste importe peu voilà les deux conseils que je voulais donner au Méléchal Béboudé et à notre jeune frère Ibrahim Traoré merci Méléchal Béboudé